Salut à tous c'est Mix sur la chaîne Mix Studio, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de retouche photo. Lors du dernier épisode, donc chose promis chose due, je vous avais dit que je vous ferais un petit tuto pour la retouche qui concernait l'image avec le champignon un petit peu magique, féérique. Donc lors de cet épisode que vous pouvez revisionner via la petite fiche ici au-dessus ou le lien dans la description, je vous montrerai mes petites techniques de prise de vue pour réaliser cette image. Et ici dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment les superposer et recréer une image globale en ne reprenant que certaines parties d'images qui sont intéressantes. Vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube en vous abonnant via le petit bouton rouge ici au-dessus. Vous êtes sans cesse plus nombreux à me rejoindre, ce qui fait énormément plaisir et décupe ma motivation à vous proposer du nouveau contenu. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram car je poste des photos sur Instagram que je ne fais pas nécessairement en tuto sur YouTube. Donc vous êtes les bienvenus. Sans plus attendre, on se retrouve devant l'ordinateur et je vous montre comment mixer les différentes prises de vue pour recréer une image féérique qui était celle-ci. Donc nous voici dans Camera Raw. Si vous utilisez Lightroom, c'est exactement le même moteur qu'il y a derrière ces deux softwares-là. Vous retrouverez exactement les mêmes sliders, un petit peu disposés différemment, mais vous aurez les mêmes sliders. Donc je vous ai fait grâce de la présélection des images. Ici j'en ai retenu au cours de l'épisode, j'avais fait plusieurs expositions en changeant la lumière d'endroit. J'ai sélectionné ici cinq images, une fois pour avoir un éclairage dans la coupole du champignon, une ici un petit peu plus soft, un éclairage sur le côté, et je vais mixer toutes ces expositions et vous montrer comment je procède. Ce que je vais faire pour appliquer les réglages uniformément à toutes les images, je vais toutes les sélectionner et je vais appliquer les premiers réglages. Je vais tout d'abord retirer l'aberration chromatique et activer le profil de correction de l'objectif. Je retourne dans les réglages principaux et je vais commencer à donner l'ambiance finale au cliché que j'ai envie de sortir. Je vais au niveau de la température baisser la température. J'ai envie que l'ambiance soit un petit peu comme si c'était nocturne, donc je vais aller dans des tons un petit peu plus bleus. Je vais ajouter un petit peu de magenta. Alors au niveau de l'exposition, je vais la relever légèrement pour récupérer un petit peu du détail. Mais l'intérêt c'est vraiment de garder toute l'attention sur le champignon. Je vais peut-être me mettre sur une autre vignette, notamment une où on voit bien le morceau de bois, comme ça je vois un petit peu comment agissent mes réglages sur cette partie de l'image. Ok, au niveau du contraste, je vais recontraster légèrement les hautes lumières, je vais les diminuer. Bon, pour récupérer un petit peu du détail dans les hautes lumières ici, je vais déboucher un petit peu les ombres. Ok, je vais recontraster un petit peu l'ensemble en augmentant les blancs. Je vais augmenter un petit peu plus. Et légèrement diminuer les noirs. Je vais faire un rapide avant-après pour voir un petit peu. Donc, l'ambiance globale de l'image a changé de rendu, donc on est dans quelque chose de plus sombre. Et je trouve que l'harmonie des couleurs est nettement mieux à ce niveau-ci. Alors, je vais augmenter la clarté. Alors ici, une fois sur deux, mon caméra rose met en anglais. La correction du voile, je vais la mettre à moins 5. La vibrance, je vais un petit peu l'augmenter. Ça va saturer partiellement certaines couleurs. Et je vais diminuer la saturation. Hop. Voilà, on est déjà sur une base de travail qui me semble très bien. Maintenant, je sélectionne toutes les images et je les ouvre dans Photoshop. Donc, voici toutes mes images ouvertes dans Photoshop. Alors, plutôt que de le faire manuellement, il y a un script dans Photoshop qui va permettre d'empiler toutes les images au sein d'un même fichier. Donc, c'est l'option ici, chargement des fichiers dans une pile. Vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui apparaît. Et vous pouvez ici cliquer sur ajouter les fichiers ouverts. Et vous allez voir qu'il va répertorier toutes vos images qui sont ouvertes dans Photoshop. Vous faites OK. Et donc, voici toutes les images qui sont les unes au-dessus des autres au sein d'un même fichier Photoshop. Alors, bien que toutes les précautions avaient été prises lors de la prise de vue pour bouger le moins possible et pouvoir superposer toutes les expositions sans trop bouger, je vais néanmoins faire appel à l'option alignement automatique des calques. Donc, Photoshop va automatiquement aligner vos calques. Vous allez voir qu'il fait très bien son travail et que néanmoins, même si j'avais utilisé un pied, vous allez voir qu'il y aura des légères petites variances au niveau du cadrage. Donc, c'est un outil bien utile. Plutôt que de le faire manuellement et commencer à chipoter pendant des minutes, voire des heures, l'option est faite pour ça. Donc, vous cliquez dessus. Vous laissez en automatique. Vous faites OK. Et il va faire son travail. Voilà. Donc, il a aligné tous les calques parfaitement les uns en-dessus des autres. Donc, vous voyez que si je décoche mes calques ici et que je les active les uns après les autres, on voit que tout est parfaitement aligné. Et ça va faciliter grandement notre travail de superposition des différentes expositions. Alors, vous voyez qu'au cours de cette opération, il a dû un peu déplacer certaines images. Et donc, on se retrouve avec un cadre autour qui est transparent. Qu'à cela ne tienne, je vais recadrer mon image. Tout en conservant mon champignon sur une ligne des tiers. Je valide le recadrage. Je vérifie image par image qu'il n'y a pas de zone de transparence qui réside. Ok. C'est parfait. On passe à l'étape suivante maintenant. Alors, au niveau de l'étape suivante, je vais sélectionner dans ces expositions-là, celle qui va me servir d'exposition de base. Celle-là me semble très bien. Alors, au cours de la vidéo, j'avais fait une photo où j'avais mis une fougère devant. J'ai fait exactement la même photo en replaçant cette fougère, mais cette fois-ci, dans le deuxième cas où j'ai éclairé le champignon. Et ça va me servir celle-ci d'exposition de base à laquelle je vais venir ajouter les quelques points lumineux. Donc, vous voyez que l'image est déjà pas trop mal de base comme ça. On pourrait l'utiliser comme ça, mais voilà. Dans le but de faire un tuto et aller un petit peu plus loin dans la démarche de cette photo, je vais agrémenter en venant ajouter quelques points lumineux via les autres expositions. Je vais ici organiser mes calques supérieurs en fonction de ce que j'ai d'abord envie d'amener dans la photo. Donc, ce que j'ai envie de faire dans un premier temps, c'est de venir éclairer cette partie intérieure à la coupole. Alors, je n'ai toujours pas regardé le nom exact que ça porte, mais je vais le dire coupole. Je pense que ça parle à tout le monde comme terme. Donc, je vais regarder dans mes expositions. Donc, il y avait celle-là. Celle-là, je l'utiliserai plus tard. Et il y avait celle-là. Donc, je remets ces deux images-là. Ok, je vais d'abord commencer par celle-là. Alors, tout simplement, technique toute simple de Photoshop, c'est de créer un masque de fusion ici. Donc, vous cliquez. Ça va vous faire apparaître ici un calque de masque de fusion. Tout ce que vous allez peindre en noir va effacer des parties de cette image-là. Et tout ce que vous allez peindre en blanc va le faire réapparaître. Donc, ce que je vais faire ici, sur mon calque, je vais le remplir de noir. Ou alors, vous avez une méthode plus simple. C'est quand, je vais le supprimer pour vous montrer, c'est quand vous êtes sur votre calque et que vous créez un masque de fusion, vous appuyez sur la touche Alt en même temps et il crée directement le calque rempli de noir. Et donc, tout simplement, je vais sur l'outil pinceau, je sélectionne mon pinceau à bord flou. Je vais me mettre une opacité de 100%, un flou à 10% et tout simplement, je vais bien vérifier que je peins en blanc ici. Je vais venir peindre en blanc. Je vais venir réinjecter l'effet de lumière que j'avais fait sur la coupole du champignon. Hop, tout simplement, vous voyez directement, on redonne de l'importance au sujet juste par l'apport de cet éclairage inférieur. Alors, je vais faire attention de ne pas aller sur la partie supérieure. Donc, comme je vous ai expliqué, si vous repeignez en noir, vous allez réeffacer et en blanc, vous venez réinjecter. Je n'ai pas envie d'amener cette partie sombre ici, donc je vais l'effacer et je vais rester sur la partie inférieure. Alors, ce calque-là, ce que je vais faire, je ne vais pas l'utiliser pour l'exposition ici du pied du champignon et de la coupole. Je vais l'utiliser un peu comme un vignettage. Vous voyez que cette partie ici du tronc sont un peu visibles et viennent un petit peu gêner la lisibilité de la photo. Donc, je vais utiliser cette exposition-là pour venir assombrir cette partie-là d'image. Je me mets sur le calque. Je clique sur Alt. Je vais cliquer sur le masque de fusion ici. Il me crée un masque de fusion noir. Donc, ça veut dire qu'il efface tous les pixels de ce calque-là. Et maintenant, tout simplement, je vais venir en peignant en blanc assombrir cette partie-là. Donc, ici, c'est un petit peu grossier comme retouche. Donc, ce que je vais faire, c'est au niveau de l'opacité, je vais diminuer à 50% et faire autant de passages qu'il faut pour obtenir ce que j'ai envie. Donc, voilà, je vais légèrement assombrir cette partie-là. Voilà, éventuellement, cette partie-là. C'est léger, mais vous voyez que ça ressemble directement la tension sur le sujet. Au niveau de l'exposition ici, je vais regarder ce qu'il y a d'intéressant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est pour moi la petite partie ici de lumière. Donc, de la même manière que j'ai procédé pour les autres calques, je clique dessus, un masque de fusion, maintenant, alt, ça me crée un calque noir. Et je viens peindre en blanc, voilà, calmement. C'est léger, mais le tout, c'est d'amener des petites touches de lumière sans pour autant détourner la tension première. Donc, voilà, on retrouve un petit peu du détail. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est la ligne directrice qui amène vers le sujet. Je vais peut-être réinjecter ici la partie de la frougère qui vient un peu flouter. Et au niveau de la dernière, une fois celle-là, je l'ai conservée, mais je vais la conserver uniquement. Donc, je vais créer un masque de fusion noir. Je vais venir peindre en blanc. Ça va renforcer un petit peu l'effet 3D. Donc, tout ce que je fais, c'est amener un petit peu d'ombre sur le champignon. Je vais créer maintenant un nouveau calque pour venir retirer ces parties indésirables sur le champignon. Je vais le renommer retouche R et je vais tout simplement, en prenant l'outil ici de l'outil correcteur localisé, je vais venir peindre aux endroits où j'ai envie de retirer les éléments. Donc, simplement, je peins sur toute cette petite partie-là et le programme va automatiquement remplacer Donc, je regarde en même temps dans l'image s'il n'y a pas des choses qui détournent un petit peu mon attention et je les efface tout simplement. Je vais faire pareil ici. La petite partie là, hop. Je ne vais pas le faire à outrance. Ça me paraît bien comme ça. Voilà. Donc, on nettoie un petit peu l'image. Ce qui aurait été intéressant dans cette image, c'est vraiment d'avoir un petit insecte ici. Ça aurait encore amené un plus dans la photo. Là, ici, il y a aussi quelque chose qui me gêne un peu. Je vais peindre dessus. Alors, parfois, cet outil ne fonctionne pas bien. Donc, j'utilise après l'outil tampon. Je viens prélever des pixels ici. Je viens les réinjecter. Voilà. Je vais faire maintenant pour donner encore un petit peu plus d'importance au sujet et un côté un petit peu plus féerique. C'est que je vais aller dans les réglages ici en dessous et créer un dégradé. Le dégradé, je vais le mettre en mode radial. Je double-clique ici pour accéder aux paramètres. Et je vais faire un dégradé. Donc, je vais faire un petit peu comme un halo. Je viens sélectionner une couleur verte pour matcher avec l'éclairage fait sur le champignon. Je fais OK. La couleur ici, je vais mettre un vert plus clair. Voilà. OK. Je valide. Je vais changer mon échelle ici. Et vous pouvez après, voilà. Je vais le disposer ici sur le champignon. Je vais faire OK. Et je vais aller ici dans mes modes de fusion et le mettre en mode superposition. Alors, vous pouvez toujours, en double-cliquant, retourner dans les paramètres. Donc, pour changer la couleur, je vais légèrement le restreindre à la taille du champignon. Et je vais ici diminuer l'opacité. Donc, c'est tout léger. Mais je vais vous faire un rapide avant après pour vous montrer l'impact que ça a. Donc, on a vraiment l'impression d'un peu comme un abat-jour de lampe. Donc, on a la lumière qui se propage en dessous de la coupole de ce champignon. Voilà. Maintenant, je vais tout sélectionner et maintenir les touches POM, ALT, SHIFT, E. C'est-à-dire pour effet de tout mixer en un seul calque. Là, ça va être mon image finale. Je vais la renommer. Je prends pour habitude de lui attribuer une couleur verte. Je vais la convertir en objet dynamique. Et maintenant, je vais la passer dans Camera Raw. Alors, moi, j'utilise beaucoup de raccourcis clavier. Donc, si vous n'êtes pas habitué avec les raccourcis clavier, donc ici, pour repasser dans Camera Raw, c'est POM, SHIFT, A. Mais vous pouvez aller via le menu Filtre. Et vous avez ici Filtre Camera Raw. Au préalable, j'ai transformé ce calque-ci en objet dynamique. Comme ça, je peux revenir à tout moment sur mes réglages. C'est un mode de retouche non destructif. Filtre Camera Raw. Et là, je vais venir appliquer ma retouche finale. Alors, au niveau de la température, je vais encore légèrement diminuer pour donner une ambiance encore plus bleutée à tout ça au niveau du magenta. Je vais l'augmenter. L'exposition, je vais venir légèrement l'augmenter. Musquins, c'est bien. Je vais recontraster. Les tons clairs, je vais venir les diminuer légèrement pour récupérer un petit peu de détails dans ceux-ci. Mes tons foncés, je vais venir les augmenter pour retrouver un petit peu de détails dans les ombres. Je vais augmenter mes blancs pas trop légèrement et diminuer mes noirs pour recontraster. Donc, vous voyez ici que maintenant, mon Camera Raw est repassé en français. Bon, enfin, bref. La clarté, je vais légèrement l'augmenter. Ça a pour effet de la clarté d'amener un petit peu de détails dans votre photo. La correction du voile, je ne vais plus y toucher. La vibrance, je vais l'augmenter. Et diminuer légèrement la saturation. Alors, un rapide avant après. Donc, on obtient qu'il y a vraiment quelque chose de chouette. Une belle ambiance, je trouve. Des belles couleurs. Je vais aller dans mes réglages de netteté et je vais venir appliquer de la netteté. Je vais légèrement zoomer pour voir l'effet de cette netteté sur mon champignon. Il ne faut pas aller trop loin dans le slider parce que sinon, ça devient vraiment destructif. Je vais augmenter les détails. Ça me semble bien. Et vous avez ici le slider masquage. Quand vous utilisez le slider masquage, vous maintenez la touche alt enfoncée. Et quand vous déplacez le slider, vous allez voir que vous pouvez appliquer cette netteté sur une partie de l'image et non sur l'ensemble. Donc ici, je déplace le slider. Et vous voyez qu'en blanc, c'est où la netteté va être appliquée. Donc, c'est bien l'intérêt. C'est de rajouter de la netteté sur le sujet et pas sur le décor. Ok, et maintenant, je vais faire un léger vignettage. Tout léger, tout léger. Voilà, la dernière chose que je vais faire, c'est un vignettage, mais en mode un petit peu plus avancé. Donc, simplement, je vais faire un flou radial ici autour du champignon. Je vais légèrement l'incliner. Voilà, je vais le remettre à zéro. Donc, je fais un clic droit dessus, réinitialiser les paramètres. Et je vais influencer l'extérieur de ce cercle ici. Donc, je vais diminuer l'exposition. Et ça va me créer un vignettage, mais où la partie centrale ici reste normale. Donc, vous allez avoir une zone sombre tout ici autour. Et donc, ça va recentrer d'autant plus l'attention sur le champignon. Je vais diminuer l'exposition, éventuellement remonter un peu mes ombres. Ne pas perdre trop de détails. Cette retouche-là, je vais faire un clic droit dessus. Je vais la dupliquer. Je vais la déplacer légèrement. Et maintenant, je vais venir influencer l'intérieur. Et je vais appliquer une retouche finale sur le champignon. Je réinitialise en faisant un clic droit, réinitialiser. Et je vais légèrement, voilà. Augmenter l'exposition sur le champignon. Re-contraster un petit peu. Diminuer mes tons clairs. Éventuellement, re-saturer un petit peu. Pour que le vert soit un petit peu plus pêchu. Un petit peu plus de clarté. Je vais faire un avant après. Donc, vous voyez qu'automatiquement, là, on se perdait peut-être un petit peu dans des zones un peu claires de l'image. Avec ces deux filtres radio-là. On conserve du détail dans toute cette partie-là. Mais la partie intéressante de la photo est ici. Et elle est bien lumineuse. Ça me semble OK. Je valide. Et donc, voilà. L'image. Avant de passer dans Camera Raw. Et après, être passé dans Camera Raw. Donc, je vous remonte rapidement tout le cheminement de cette retouche. Donc, l'exposition principale à partir de laquelle je suis parti. Je suis venu amener l'exposition via un masque de fusion ici. La partie sombre pour venir retirer cette partie-là. Ou du moins, la masquer. Ramener du détail dans cette partie-ci du tronc. Et sur la partie haute du champignon pour redonner un aspect un peu plus 3D. Un calque de retouche. Tout simple pour venir retirer toutes les zones un petit peu indésirable. Un calque dégradé en mode superposition avec une opacité réduite. Voilà, pour amener un petit peu un petit glow sur le champignon. Et ensuite, une retouche finale dans Camera Raw. Et voilà le résultat final. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.